Le collectif des concessionnaires du nettoiement informe le public qu'il a décidé de mettre fin au mouvement d'arrêt déclenché depuis le 19 février 2023 au matin. Ce mouvement était initié pour exiger la régularisation des 8 mois derrière et de paiement que nous doit l'État du Sénégal à travers la Sonagette. Tenant compte du contexte économique actuel et de l'engagement de l'État à démarrer immédiatement les paiements des arriérés qui sera étalé sur trois semaines, nous avons décidé de reprendre nos activités à compter de ce jour tout en restant en lien étroit avec les autorités en vue d'assurer le suivi des engagements pris relativement aux paiements attendus. Nous nous excusons auprès des populations impactées par cet arrêt brutal de nos activités et remercions aussi les autorités pour leur engagement à trouver une solution pérenne aux problèmes d'accumulation des dettes dans le secteur en raison de l'insuffisance des budgets alloués pour une mission de service public à vocation nationale. Oui, effectivement, comme hier on a été reçu par le directeur du Trésor sur l'instruction de son ministre, le ministre des Finances et des budgets, M. Moustapha Abba, en présence du directeur général de la Sonagette sur l'instruction lui aussi de son ministre, le ministre de l'hygiène publique, M. Abdoulaye Seydoussaou. Nous avions eu des essences vraiment très 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 fructueuses. À l'issue de ces essences, il nous avait fait des propositions dans le sens effectivement de régulariser le problème définitivement. Et il avait pris des engagements à démarrer tout de suite comme aujourd'hui le paiement d'un certain montant qui était déjà positionné au Trésor. Et on a pu vérifier à partir de 12 heures effectivement l'effectivité de cet engagement. Et M. Le DG aussi de la Sonagette nous aviez dit qu'à son niveau, lui aussi, il travaillera effectivement à préparer l'engagement pour l'autre partie, pour régulariser l'autre partie de la dette, ce qui a été fait. Depuis ce matin, on avait de redémarrer le travail, mais timidement parce qu'on assurait le service minimum. Mais actuellement, il n'y a plus de restrictions. Le travail va redémarrer normalement sur tout l'étendue du territoire national. Oui, dans un maximum deux à trois semaines. Parce qu'il est prévu même une nouvelle rencontre le 27 de ce mois, toujours chez le directeur général du Trésor pour effectivement voir ensemble le calendrier de l'appurement de la dette. Nous venons aujourd'hui assister au point de presse organisé par le collectif des concessionnaires. Je voudrais à prime abord les remercier de leur esprit citoyen, de l'engagement qu'ils ont pris devant les autorités, à vouloir lever le mot d'ordre. Mais auparavant, je présente également mes excuses à l'endroit des populations, des désagréments qu'ils ont eu à subir du fait de ce défaut de ramassage des ordures. Les autorités, ministres du budget comme ministres de tutelle, Abdelhaï Sédusson, nous ont accompagnés pour vouloir aider à relever les engagements qui ont été déjà pris, notamment le début de paiement. Aujourd'hui, à partir de midi, tous les comptes ont été positionnés et ça a permis de valoriser l'engagement qui a été pris par ces autorités et de vouloir permettre à ces collectifs ensemble de lever le mot d'ordre et le travail continu. Nous nous engageons dans cette voie pour permettre de faciliter la réalisation de tout ce qui a été pris comme engagement de paiement d'ici trois semaines au plus tard. C'est ce que les autorités ont déjà décidé. Et encore une fois, nous réitérons nos remerciements à l'endroit de ces constitutionnaires qui sont des patriotes, qui sont des citoyens, qui ont investi leurs biens et qui ont continué à exercer une mission de service public. au-delà de l'aspect pécuniaire de la recherche de profit, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une mission que l'État devrait faire. À partir de ce moment-là, donc, on ne ferait que les remercier de leur compréhension, mais également de leur engagement à vouloir continuer le travail qu'ils faisaient d'antan.